Le général Beauharnais, en quittant leur vétérin, s'était retiré sur une de ses terres situées à quelques lieux de gloire. Il y est vivé dans un profond rétracte d'émission sur tout le déplorable exil qui était honoréant la liberté. Régrétant amèrement la gloire qu'il ne pouvait plus participer, mais son homme avait eu trop d'éclats pour qu'il pouvait espérer échapper aux persécutions dont les membres de l'Assemblée constituante étaient les victimes. Il faut arrêter et j'étais dans les prisons de Paris peu de temps avant le 9 d'heure, lorsque le peuple commençait enfin à retrouver de la sensibilité et de l'effroi. Elle a vu des supplications dont enlevé et surfuient ses regards depuis si longtemps. Les chacopins imagineront des conspirations de prison pour avoir un prétexte de prolonger leur massacre. Ils avions mêlé avec des prisonniers et quelques espions qui trouveront des hommes assez lâches pour acheter leur vie au dépens de la transcalomnie. L'un de ces misérables et furieux d'avoir été découvert par M. de Boranet dans ses infâmes intrigues et inquiets de la voir se déclarer avec toute l'indignation et toute la hauteur de l'honnête homme. Les dénonça, elle l'a puni en l'envoyant à l'échafaud. Il parut de sept termiteurs du jeu avant les chutes de Robespierre. Mme de Boranet avait été enfermée dix-huit mois dans une des prisons de Paris. Elle était tombée gravement malade lorsque son acte d'accusation, c'est-à-dire l'arrêt de sa mort, lui fut remis. Heureusement, le net est grégeux, médecin Bollonais, dont je regrette de ne pas avoir le nom, fut chargé de la soigner. Il déclara que la maladie, elle dit, en fait justice, qu'elle n'avait pas huit jours à vivre. Elle fut ainsi sauvée. Elle se sortit de prison et employa avec une bonté courageuse tous les avantages qui lui donnaient son malheur et tous les dons de son esprit aimable. Pour obtenir la liberté d'une grande partie de ses compagnons, d'importunes, elle était donc meilleure respectée pour tout ce qui est la société présentée des plus recommandables. Ses précieuses qualités leur rendent dignes de son incroyable élévation. Il me sert à nous de revenir souvent à elle, dans les cures de ses mémoires et fonctions de commandant en chef de Paris, d'en ayant des grands pouvoirs au général Bonaparte. Et sa conduite, dans la journée des treize vendemires, lui assurer de juste droit à la confiance du directeur. Mais bientôt, le gouvernement se sentait importuné et même humilié, toujours, de son jeune général. En effet, il ne faisait rien qu'à s'attendre, se mêlant du tout, décidant sur tout et ne répondant qu'à ses idées. L'activité et l'étendue de son esprit, l'hauteur de son caractère ne pouvaient se commoter de l'obéissance sans quoi que ce fut. Le directoire voulait encore ménager les Jacobins. Le général fit fermer la salle de l'Assemblée. Le gouvernement ne l'a pris comme un moment où ils avaient ou délibéré. Des personnes de l'ancienne noblesse Paris, c'est dangereuse à Paris. Le directoire voulait les éloigner. Le général découvrit de sa protection. Il a fallu céder et prescrivait les vissures. Rappelait des généraux, des scassiers, repoussait avec hauteur toutes les préventions, blessait toutes les vanités. Se moquait de tous les préjugés, prévait toutes les haines. Appelait Gaucherie la marche lente et un paresseur du gouvernement. Et quand le directoire s'avisait de lui faire des représentations, il ne se fâchait pas. Mais il présentait ses idées et ses projets avec une lucidité ou facilité à tout l'élocuteur. Ce qui ne laissait rien à répondre. Et deux heures après, tout ce qui l'avait dit était exécuté. Reste, si le directoire était fatigué de lui, le général Bonaparte ne l'était pas moins de cette vie de Paris qu'il n'offrait aucune carrière à son ambition, aucune gloire à son génie. Depuis longtemps, il avait formé le projet de conquérir l'Italie. Au long se juge, l'armée de Nice, lui, avait donné le temps nécessaire de mûrir ses désins, donc calculait toutes les difficultés, dont saisir toutes les chances. Il demanda au gouvernement le commandement de cette armée de l'argent et des troupes. Il fut nommé le général en chef. On lui donna des troupes, mais avec l'armée, on dit que somme des cent milliers écrits. C'était avec si peu de réussite ce qu'il devait conquérir l'Italie. À la tête d'une armée, qui n'était pas payée depuis six mois, et qui n'avait pas même de souliers, mais Bonaparte avait la conscience de sa force. Être un vrai son, un immense avenir, avec l'ivresse, il fit ses adjures, dirais-toi qu'il y vit partir avec un plaisir secret. Heureux de se débarrasser, non-hommes dont le caractère ne se jugait, et dont les vastes proches n'étions aux yeux de la plupart de ses mœuvres qu'une saillie de jeunes hommes pleins d'orgueil et de présomptions. Sous-titrage ST' 501